La parole est maintenant à notre collègue Marie-Antoinette Maupersius. Merci Monsieur le Président. Madame la Commissaire, nous vous remercions de votre présence au moment où nous allons donner notre avis sur plusieurs propositions de la Commission relative à la politique de cohésion post-2020. Je souhaite vous assurer que nos groupes ont travaillé de concert, non seulement pour produire des avis cohérents entre eux dans une dynamique d'intelligence collective, mais surtout des avis qui rendent compte au plus près des attentes formulées par les citoyens sur nos territoires. L'enjeu est de taille. Réussir l'après-2020, c'est, dès cette semaine, dès aujourd'hui, faire en sorte de convaincre, non pas la Commission et le Conseil, mais convaincre les euros sceptiques du fait que l'Europe, c'est aussi pour eux et non contre eux. Ainsi, parmi les attentes, figure celles déjà manifestées par le Parlement ce lundi, de voir la politique de coopération territoriale maintenue dans ses volumes budgétaires, mais aussi et surtout dans ses principes et fondements. Si nous saluons l'introduction par la Commission de deux volets additionnels à l'architecture traditionnelle de la coopération territoriale européenne pour les régions ultra-périphériques et pour les projets d'innovation inter-régionaux, Les citoyens et élus que j'ai rencontrés durant ces quatre mois, et encore hier après-midi, considèrent que supprimer ou presque le volet intérêt d'Europe, c'est porter atteinte à ce qui fait l'esprit même de la coopération territoriale, porter atteinte à un outil ayant fait ses preuves de partage d'expériences concrètes et de bonnes pratiques, et porter atteinte aussi à une source de valeur ajoutée européenne. Les régions maritimes sont également très inquiètes de l'inclusion de la coopération transfrontalière maritime dans le volet transnational, sachant que la moitié d'entre elles, au niveau NUTS3, perdraient la possibilité de coopérer avec leurs voisins maritimes, si on en croit la dernière étude de la Conférence des régions périphériques et maritimes parue cette semaine. Enfin, introduire un critère de concentration de la population dans une bande de 25 km pour les dotations de la coopération transfrontalière terrestre contrarie fortement les acteurs locaux transfrontaliers. Aussi, par ces temps de doute et d'incertitude, ne pensez-vous pas, Madame la Commissaire, qu'il faut, sur nos territoires et au plus près des citoyens, garder ce qui fonctionne, conserver ce qui rassure, valoriser ce qui unit. Je vous remercie de votre attention. Merci.